N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Il fallait voir, roue à roue, avec les bolides les plus terribles que j'ai jamais vues. Les chromes, acérés comme des lames de rasoir luisant dans l'obscurité. Les armes vibrantes sous les capots. Oh, le gentil comité d'accueil de crasse. Bois un coup, mon ami. Peut-être, mais ils auraient pas dû faire les mariales avec nous. Jack et moi, on est des superstars. Et on connaît du monde ici. On a été invité à crasse pour la lecture d'un testament. Un mec super riche, du nom de Crou. Le chef du gang ? Ouais, c'est bien ça. On était le bras droit de cou à Abriville, mais ce gros tas de graisse a clamsé. Bref, j'en étais où ? Ah ouais ! C'est là qu'on s'est fait encercler. Des effluves de peur, hantes à lézère. Et il y avait aussi des relents d'autres trucs. Génial, Jack, on va se les faire ! Eh bien, cette ville a l'air terriblement dangereuse. Il faudrait prendre des mesures pour la sécurité. Ouais, mais bon, nous, on a pas peur. C'est pas un petit gang de ringards qui va nous faire flipper ! Vous étiez fait comme des rats ! Comment vous en êtes-vous sorti ? Si vous faites comme des rats ! C'est pas un petit gang de ringards qui est à lézère. Ah ouais ! Vest-ce que fait ton défilé ? Estamos neuf à lézère ! Gardir devant toi ! Petir à lézère ! On va peut-être plus défilé ! On va peut-être pas un peu plus défilé ! Allez ! Pouah ! Nézère ! Jack était plutôt mal barré, alors j'ai fait de la purée de ces morveux, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un ! Ah oui, tu sais, les gens du coin n'aiment pas trop les petits prétentieux comme toi. Ils les préfèrent au fond de l'aquarium. Euh, relax, les mecs, j'en ai plus pour longtemps. Tu l'as dit. Vous allez adorer la chute, jurez ! Dax, grimpe vite ! Jack, t'es dingue ou quoi ? T'as flingué mon histoire ! Vite ! Qu'est-ce que t'attends, Jack ? Crouille-toi ! Tu devais rester discret. On est menacé de mort, Dax. Quelqu'un veut notre peau. Tu crois ça ? Qu'est-ce qu'on attend pour rentrer chez nous ? Jamais de la vie. Accroche-toi ! Jack ! Finissons-en et filons de ce bled pourri ! Qui nous a fait venir, au fait ? La fille de Crou, Rain. Crou avait une fille ? Crou ? C'est reproduit ? T'imagines un peu la tronche de ce gros tas de sandou ? Merci d'être venu à Crass. J'ai l'impression qu'il manque du monde. Tant pis. Moi, c'est Rain. Les dernières volontés de mon père étaient simples. Que l'on diffuse son testament à ses plus proches associés et que nous tous buvions à sa disparition. Il gardait cette cuvée spéciale pour cette occasion. Un toast à sa mort. Buvons, ô vieux amis, et à la mort prématurée de mon père. Et sans plus tarder, voici son message. Bonjour, mes presque amis, et surtout ennemis. Et si vous écoutez ce message, c'est que je suis mort. Oh bon ! Et comme vous le savez, j'adorais les courses presque autant que j'aimais les armes. Et là, je n'ai jamais réalisé mon rêve de remporter la plus grande de toutes les courses. Le grand championnat de grâce. Par-delà la mort, je veux créer la meilleure équipe de pilotes jamais rassemblée et remporter la plus grande course de la planète. Vous êtes les meilleurs d'entre tous, et vous allez courir pour moi. C'est la question ! J'imagine que vous êtes tous verts d'orage. Mais laissez-moi vous dire pourquoi vous allez courir et remporter. Si tout s'est bien passé, vous venez de porter un toast dans mon honneur. Désolée pour vous, mais j'ai empoisonné cette cuvée spéciale. Quelle déloyauté ! Papa ! La reine doit être en train de s'énerver. Désolée, chérie, l'effet du poison est très lent, vous seriez déjà mort. Il vous reste juste assez de temps pour terminer la saison des courses. Si vous parvenez à gagner, mes associés vous donneront à chacun un antidote contre ce poison. Simple, non ? Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait ? Attendez, je ne savais pas. Moi aussi j'ai bu. Papa ne fait jamais de favoritisme. Ouais, bah n'empêche que ton père est dingue. Nous sommes tous dingues d'être venus. Je crois qu'elle dit vrai. Voilà, ça fait une minute. J'imagine qu'en ce moment, vous vous battez tous pour savoir comment sortir de ce pétrin. Ne faites confiance à personne. Gagnez la corche et sauvez votre gros. Jack, la prochaine fois que tu voudras m'inviter à une de tes petites sauteries... Oublie ! On peut le faire. On peut courir et on peut battre crew à son propre jeu. Papa nous a acheté le meilleur garage mobile qui existe. Et chacun de vous a une voiture qui l'attend. Nous faisons tous équipe. Il n'y a pas de temps à perdre. Bienvenue à tous les fans de vitesse pour une nouvelle saison pleine de défis à vous couper le souffle. Fidèle au poste, votre serviteur GT Blitz commentera les courses héroïques des plus talentueux, des plus merveilleux pilotes de l'univers, tous en quête du célèbre trophée du grand championnat de grâce. Au final, il n'y aura qu'un seul gagnant qui sera déclaré plus grand pilote de tout le pays. Et nous serons là pour commenter les espoirs, les frissons et les larmes. La première course de la saison va bientôt commencer. Alors ne zappez pas et faites-moi hurler ces moteurs ! La première course. Je sens que tout ça va très mal se terminer. Un sage a dit un jour qu'il fallait garder l'œil sur les gens qu'on avait devant soi et se méfier de ceux qu'on avait dans le dos. Et qui a dit ça exactement ? C'est moi ! Bon, aucun de nous n'aime cette situation, mais on doit pouvoir en tirer profit. Mon père nous a fourni tout ce qu'il fallait pour gagner. Nous pouvons y arriver si nous... Ton père nous a fichus dans ce pétrin. Alors ferme-la si tu ne veux pas que je vienne te botter le train. Bien, bien. J'ai entendu dire qu'on avait de petits nouveaux cette année. Mais je voulais voir ça de plus près. Je m'appelle J.T. Blitz. Je suis le commissaire aux courses de crasse et star de l'événement sportif le plus regardé de la planète. Je suis venu pour vous souhaiter bonne chance et pour vous rappeler quelques règles. Pas de paris, pas de triches, pas d'entre-à-vaux règles, c'est fini pour vous. C'est pigé ? C'est le show business, les gars. Et les filles ? Seuls les meilleurs pourront participer aux plus grandes épreuves. Alors faites-moi plaisir et faites hurler la foule. Allons-y. C'était fabuleux, cher public. Enfin, pour ceux qui ont eu le cran d'assister au spectacle jusqu'à la fin. Un pilote inconnu a remporté sa première grande course sans faire d'étincelle. Alors, racontez-nous un peu cette course. Vous avez eu la trou ? Non. Eh bien, attendez un peu de rencontrer de grands pilotes. C'est encore pire ? Bien pire. Vous allez tenir le choc ? Lâchez-le un peu ! Je prendrai ça pour un non ou un sans commentaire. Et maintenant, rejoignons vite Griseur en direct des stands. C'est dans la boîte. Écoutez, c'est trop mou tout ça, les enfants. Il me faut du nerf, de la niaque. L'audimat a baissé de 13 points sur la dernière course. Plus jamais ça. Si vous voulez faire partie du club, il faut faire mieux, beaucoup mieux. Accumulez des points et je vous accorderai peut-être une autre interview. Si vous en sortez vivant. En fait, à part quelques démangeaisons à certains endroits, ça va bien. Et si Croube le fait avec cette histoire de poison ? J'ai analysé la bouteille. Il y avait des traces de mort noire dans le fond. Une plante rare et mortelle déterpelée. Nous avons été empoisonnés. Papa ne fait pas dans la dentelle. Croyez-moi, c'est vraiment du sérieux. Oh, ça calme ! Si les choses se compliquent, on peut compter sur Jack. Il ne nous reste plus qu'à gagner. Face à tous les pilotes cinglés qu'il y a là-bas, on est mal, non ? On peut dire ça. Ne le prenez pas mal, mais pas question de confier ma vie à quelqu'un d'autre. Écartez-vous de mon chemin, que je gagne. Ben, l'un de vous a intérêt à gagner, ou je serai très énervé ! Et très mort. Oh non, voilà l'autre tronche de cake qui déboule. Vous, les débutants, vous allez enfin comprendre de quoi je parle. Ce qui fait de notre sport le plus regardé du monde. Vitesse époustouflante. Et danger absolu. J'espère que vous n'avez pas pris le petit-déjeuner ou vous allez le retrouver sur votre combi. T'as pas peur, hein, Jack ? Hein, Jack ? Hé, dis un truc qui en jette ! Bienvenue sur l'une des pistes les plus rapides du monde. Voici le Thanatodrome. Plus d'un y a laissé sa peau, en quête du podium tant convoité. Faites hurler la foule pour moi ! Bonne chance. Vous en aurez besoin, plus que j'ai besoin de dix maths. La prochaine fois que vous cherchez la bagarre, choisissez plutôt quelqu'un de votre taille. Parfait ! Je rencontre enfin le grand pilote Jack. Et ? Et quoi ? Et moi, alors ? Ah oui, c'est toi le grand tchatcheur du bar. Mais Jack, 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 ta réputation te précède. Oh, mais j'en oublie les bonnes manières. Je m'appelle Résor, ça te dit quelque chose ? Je travaille pour Miso. Comme tout le monde, d'ailleurs. Je suis pas du coin. Oui, c'est ce qui me semblait. C'est toi qui donnes du fil à retordre à mes gars. Ne me force pas à te montrer de quel bois je me chauffe. Tu ne survivrais pas pour me voir gagner. C'est ça, c'est quand tu veux. Oh, on aura l'occasion de se mesurer un jour ou l'autre. La course du siècle, hein ? En attendant, sois sur tes gardes. Il paraît qu'on nous a préparé quelques petites surprises. Bienvenue sur le GT Blitz Show ! Et voilà, la chaîne a décidé dans son infinitésimale petite sagesse de m'imposer un co-présentateur. Je ne vois franchement pas l'intérêt, mais hélas, veuillez accueillir comme il ne se doit pas mon nouveau commentateur coloré. J'ai nommé... Monsieur... Ah, Pecker. Merci, GT. Et bonjour à vous, les gens qui nous regardez. J'aimerais remercier la chaîne de m'avoir choisi pour sauver ce petit chouanémique. Ha, ha, ha. Hé, bon. Bienvenue à bord, Pecker. Trop fort ! C'est qui, son agent ? Pecker décroche toujours le beau rôle dans ses aventures. Ma première mission pour la chaîne est d'enquêter sur la rumeur à propos du super pari sur le grand championnat de cette année. Je sais de source sûre qu'un syndicat du crime souterrain est impliqué, mais malheureusement mes sources ne répondent plus. Elles ont disparu et sont probablement mortes. Mais Pecker n'est pas facilement influençable. Je découvrirai la vérité et je la dévoilerai ici dans notre show, GT. Mais oui, bien sûr. J'ai comme l'impression que ça va être super de travailler avec vous. Merci, Super Blitz. Oups, pardon. Espèce de sale oiseau de... Ah, vous voilà, Jack. Vous prenez des couleurs. Vous avez bien raison. Je vous trouve pas l'eau à l'écran. Écoutez, je voulais juste vous dire que vous pouvez gagner de super gadgets en effectuant des missions pour le compte de la commission, entre autres. Quel genre de mission ? Quel genre de gadget ? Vous verrez. Par exemple, il y a des crassos robots qui ont pété un boulon dans le crade au stade de crasse. Il faut les détruire avant qu'ils fassent des dégâts. Éliminez-les et vous serez récompensés. Pourquoi pas ? Pourquoi faire ? Eh bien, il y a des gadgets à la clé, vous en aurez besoin. Si vous voulez améliorer votre bolide pour soutenir la concurrence des pilotes, c'est à vous de décider. Mais soyez prudents. On ne voudrait pas perdre nos challengers les plus prometteurs. Jack, tu t'en sors très bien cette saison. Mais une vilaine rumeur raconte que quelqu'un embauche à prix d'or d'excellents pilotes mercenaires pour la course. Qui que ce soit, ils veulent vraiment nous battre. Il paraît que ces nouveaux pilotes sont payés pour tuer. Et je suis sûre qu'ils sont prêts à tricher pour gagner. Ah, génial ! Manquait plus que ça ! Oh oh, d'ailleurs, en voilà un gros qui arrive. Tiens, tiens ! Mais c'est le cafard, avec sa bête galeuse. Ah, qu'il est drôle ! Vous avez croisé le pilote de Miso ? C'est UR-86, le pilote le plus dangereux de la planète. Après moi, bien sûr. 86 détient la palme du massacre en une seule course. Même moi, je dois me méfier de lui. Oh, n'aie pas peur. Ce tas de boulons adorent les êtres vivants. Comme ça, il peut les tuer. Bonne chance là-bas. Salut les fous du volant ! Je vous retrouve en direct pour le plus grand sport du monde ! La compétition est de plus en plus chaude, comme les gargasses de voitures fumantes sur les bords de la piste. Ne ratez pas le feu d'artifice ! Comment il fait pour avoir des cheveux aussi brillants ? Je dois savoir. On devrait voir de vrais pros aujourd'hui. Oh, génial ! Ce blitz me fout les boules. Et cette espèce de faillot est encore pire en vrai. Si seulement il... Hé, vous avez vu mon émission ? Vous avez du pain sur la planche aujourd'hui. Les gens ont parié gros. Ils disent que ce championnat va se jouer entre vous, les gars et la Dream Team de Miso. De toute façon, les parieurs ne vous donnent pas vraiment favoris. Ça, c'est parce que la plupart de ces imbéciles ont compté sans moi. Sig ! Ma caméra est déréglée ou quoi ? Le grand Sig participe à la compétition ? Ça risque d'être plus intéressant que prévu. Mais si vous voulez bien m'excuser, j'ai de vraies interviews à faire. Ouais. Allez-y. Désolé pour le retard, les gars. J'ai entendu parler de la potion de crew. C'est pour ça que je ne bois jamais au boulot. Un conseil, ne jamais croire à un homme mort. Pas de panique, on va trouver cet antidote. C'est facile à dire. C'est pas ta vie qui est en jeu. Pour mes amis, elle l'est. Content de te revoir, Sig. Content d'être là. Bon, occupons-nous de cette soi-disant compétition. Une fois de plus, nous allons vous faire vivre cette compétition au cœur de l'action. Tout à fait, j'étais. Le gagnant fera un pas vers la qualification pour la grande course du championnat. Mais ce pas pourrait l'amener vers une énorme falaise. UR 86 n'a jamais perdu cette épreuve. Et la foule voudrait bien avoir de la purée de boulons ici aujourd'hui. Regardez l'assurance de UR 86. Son sang froid, son visage est tout bonnement impénétrable. Ouais, ben c'est un robot. Qu'est-ce que vous croyez ? On est mort. Fais attention, Jack. Il peut mettre le feu au circuit avec sa vitesse et ses armes. C'est qu'un tas de ferraille. Une belle victoire pour le nouveau venu, mon ami bien emplumé. On va devoir suivre ce garçon de plus près. J'ai fait des recherches, mon petit G, et j'ai découvert d'autres infos sur les rumeurs à propos de ce pari clandestin. Quelqu'un manipule la compétition. Vous savez, ça fait des années que je présente ce sport. Vous croyez vraiment que vous pouvez venir sur mon putain me faire passer pour un putain pignol pour me faire... Bienvenue au show. Aujourd'hui a lieu une épreuve spéciale où les règles de course ont été modifiées pour plus de challenges et plus de frissons. Pensez-vous que Jack et sa bande de pilotes ratés vont s'en sortir ? Eh ben, j'ai... J'ai déjà vu Jack se sortir de situation désespérée. Arrêtez ! Vous croyez vraiment que Jack a une chance ? Il va bientôt se mesurer au meilleur pro. Une compète vraiment méchante. Mais je vous laisse le dernier. Bien, j'étais... Oups ! Désolé, ça fait plus d'un mot. Si vous voulez l'avis d'un expert, la compétition devenant plus rude, je pense que Jack va se ramasser. Ça, c'est la loi du plus fort, petit. Eh oui ! Je vous ai cloué le bec ! Laissez mon bec tranquille ! Ou sinon, je vous piqueur ! Papa, je veux courir. On a besoin de moi, tu sais. Et je peux gagner. Oh, mais c'est pas vrai ! Elle remet ça. Kéra, tu ne courras pas. C'est beaucoup trop dangereux. Mais papa, je peux y arriver. Je suis meilleure que tous ces types réunis. Tu le sais bien. Oui. Enfin, non. Je ne le sais pas. Enfin, si, je le sais. Mais ce n'est pas le problème. Comment dire ? La place d'une femme est au garage. A réparer les voitures. Il ne faut plus me couver comme ça. Un jour, tu verras. Mais pas aujourd'hui. Pas de course. Un point, c'est tout. Je ne veux pas risquer de perdre ma petite fille. Mais je ne suis plus ta petite fille. Tu vas voir. Eh, ça va ? Ouais, ça va. Ça va toujours. Les gars, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour gagner. Merci, mon cœur. Je parlais de la voiture. C'est une bombe. Châssis en V flottant. 326 super turbo. Panzer Structure. Par balle universelle. Ça déchire. Mais pour rester au top, vous devez modifier votre véhicule le plus souvent possible. Si vous me le demandez gentiment, je pourrais peut-être le faire. Ça marche. C'est ça, demander gentiment ? Quoi ? Je veux dire, ce serait... Mieux que ça. Dès-nous les broutes, là ! Je suis un peu rouillée avec les outils. Mais je ferai en sorte que votre véhicule soit toujours au top. Je le réparerai après les courses. Et je veillerai à ce que ce soit le meilleur bolide du circuit. Et Jack, je t'expliquerai ce que ça veut dire, gentiment. Quelque chose ne colle pas dans toute cette mise en scène. Il manque une pièce du puzzle. Mais au moins, on gagne des courses. C'est bien. Bien ? Écoute, ma petite reine. On a été chassés, attaqués, pris pour cible, empoisonnés et explosés. Comment ça pourrait être pire ? Salut à vous, les Minus. Ah oui, comme ça. Ce crétin de crâneur de blitz m'avait bien dit que je vous trouverais là. Écoutez, les pipelettes. Vous m'avez bien collé la honte sur le circuit. Mais ce coup-là, je vais prendre ma revanche. Hé, c'était ton dernier épisode. Disponible en magasin. Ça fait longtemps que j'attends le moment pour vous flanquer une bonne correction. On se retrouvera sur la piste, les Mioches. Toi et ton boulet, ça vous dirait une petite balade ? En ville, parmont et parvaux, pour ainsi dire. Vous savez, on était bien avant que vous débouliez. On dit jamais non à un peu d'action. Bien, un petit échauffement avant la grande épreuve. On pourrait aussi écraser deux ou trois débutants. Au passage, après vous, tu seras toujours après moi. Qui vous paie, Cleaver ? Vous ne faites rien gratuitement. J'adore ce sport. Rien que l'année dernière, les cours sont rapportés encore plus d'argent que le budget annuel de grâce. Bon, c'est énorme. Mais croyez-le ou pas, ça peut être encore plus gros. Enfin, avec un peu d'imagination. Il faudrait que des lois obligent la diffusion de ce sport sur plusieurs chaînes. Et aussi dans les écoles, pour les enfants. On dirait que tout le monde veut profiter de ce truc. Bien sûr que oui. Ce sport est un véritable aspirateur à pognon. Et là où il y a de l'argent... Il y a du crime. Je pense que Crew joue avec nous. Mais contre qui ? J'en sais rien. Bonjour, fan du volant. Bienvenue à cette nouvelle édition du GT Blitz Show. Qu'est-ce que vous en dites, Pecker ? C'est une super saison ou pas ? Oui, j'ai dit, ça a vraiment été... Super ! Bien, nous avons ici deux des meilleurs pilotes de la discipline. Alors, Razor, dites-moi, qu'est-ce que ça fait de participer à l'épreuve de course la plus prestigieuse de la planète ? Mon show. Oui, comme vous le savez, je suis fermement convaincu que notre sport doit évoluer. Il faut plus d'action, plus d'excitation, plus de danger. J'adore, j'adore ! Alors, dites-moi, Jack, ça vous fait quoi de savoir que vous, Razor, serez morts d'ici la fin de la saison ? Vous devez être très motivés pour continuer de courir malgré cette pression. Ils ont juste qu'on meurt d'envie de gagner. Certains disent que le mystérieux patron du crime, Miso, serait impliqué. Le nom de Miso revient souvent pour quelqu'un qui essaye d'éviter les projecteurs. Vous avez entendu ça, les amis ? Ces deux-là vont participer à une course de collision. Et nous serons là pour identifier tous les cas. Salut, les fans du volant ! Nous sommes en direct d'Abriville, là pas si pittoresque que ça, pour une étape fantastique de la grande tournée mondiale. Oui, c'est mondial, mes amis. Aujourd'hui, vont s'affronter quelques vétérans et les nouveaux pour la première fois. Et votre ami Blitz vous dit que ça ne va pas être beau. Bon, nous allons rester derrière les barrières pour vous faire vivre tout ce qui se passe en temps réel. Ne zappez pas. C'est bon de se retrouver à Abriville, hein, mon cœur ? Thorn, je suis touché. Je parlais à Acheline. Je le savais. Dire qu'on pensait que cette ville était pour les durs. Comparé à Crass, cet endroit est un parc de loisirs. Je comprends toujours pas pourquoi Crew se donne tant de mal pour un trophée. Ça sent mauvais. Hé ! Je me suis douché ce matin ! Je pense que Crew a manigancé quelque chose. Au savon ! Il n'a jamais tourné rond. Tu as sûrement raison. Pendant que nous sommes à Abriville, je vais aller fouiner dans les vieilles affaires de mon père. Ouais. Bonne idée. Maintenant que j'ai bidouillé ce bolide, ça va dépoter grave. Grâce à mon expertise, un véhicule... Cool ! T'as mis deux couches de cire ou juste une ? Une ! Mais on sera plus rapide ! Salut les filles ! Je voulais juste vous dire qu'un événement se déroule au colis et de crasse. Des pilotes du monde entier sont venus courir et je les ai tous battus. Quentin pour toi ! Je ne voulais pas que vous ratiez tout ça. J'ai besoin de vraies compétitions et j'adorerais vous voir vous agiter. Allez-y, défoncez-vous. Moi, je serai dans les stands en train de me bidonner. Deux des meilleurs concurrents se joignent à moi aujourd'hui. Cleaver, montagne de muscles et dieu de la piste. Et le pilote agile et rapide comme l'éclair, Jack. Alors Jack, certains disent qu'il y a une grosse prime sur votre tête. Tout le monde vous veut mort. Pas tout le monde, sauf moi, bien sûr. Vous faites trop d'automatres. On se fiche des menaces de mort et des primes. On n'a pas peur de mourir. Ouh là ! Arrêt sur image ! Que les choses soient claires et nettes. Je n'ai certainement pas fait tout ce chemin pour mourir. Je suis contre ! Bande de rigolos. Je vous retrouverai tous les deux sur la piste. Et à ce moment-là, vous regretterez de vous être mis derrière un volant. Vous avez entendu ça, mes amis ? Le sort en est jeté. Et la plus grande course de la saison vous est proposée en direct. Alors... Jack et Dexter nous montrent de quelle étoffe sont faits les héros. Et voici l'heureux gagnant, mesdames et messieurs. Il l'a bien mérité, vraiment. Vous êtes prometteur, mon garçon. Quel est votre secret ? L'air pur. J'adore ! J'adore ! J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à arriver à... C'est ça, nous aussi. Dites-moi, Jack, vous venez d'écraser l'un des plus grands pilotes pour vous qualifier pour la course du grand championnat. Votre total de points est étonnant. Vous pensez vivre combien de temps encore ? Quoi ? Comment ? Je me suis mal exprimé. Vous n'avez pas peur ? En fait, je suis sûrement déjà mort. Mais je peux encore emporter quelques vermines avec moi. Bien ! Vous avez fait trembler le public et c'est bon pour les affaires. C'est même excellent. À très bientôt ! C'était J.P. Blitz à l'antenne. C'est du grand spectacle, tout ça. Ce n'est que du divertissement. Mais du grand divertissement ! Mais méfiez-vous, Jack. Il paraît que Miso avait parié gros sur cette course et qu'il a perdu. J'espère qu'il nous a vus. J'en suis sûr. Alors, j'ai tend... J'ai pris la liberté de fouiner dans les affaires de papa. J'ai trouvé son décodeur pour le testament. Il y a plus sur le disque. C'est son journal. Fais voir. Miso et moi voulons tous les deux la même chose et rien ne pourra nous en empêcher. Alors, j'ai tendé ma chance et j'ai fait ce pari avec Miso pour éviter une coûteuse guerre des gangs. Celui qui remportera le prochain championnat de crasse gagnera les sales affaires de l'autre. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aligner une meilleure équipe que la sienne, gagner la grande course. Et Miso et 7 litres de vilains n'auront plus qu'à aller se rhabiller chez leur mère. Ça explique pourquoi ils veulent absolument gagner. Mon père a fait un pari avec Miso, le patron du crime. Il a été impliqué dans les pires crimes de crasse. Il doit payer cher pour liguer les meilleurs pilotes contre nous. Pour résumer, les pires bandits du monde avec les meilleurs pilotes que l'argent peut acheter sont contre nous. Et on est empoisonnés. J'ai une meilleure maman. Tu dois me croire, Jack. J'ignorais que mon père trempait là-dedans. En fait, je ne sais rien de mon père. On est avec toi. T'inquiète, ça ira. Jack, tu es bien classé pour l'instant. Mais même si on gagne ce fichu truc, comment savoir si Miso tiendra parole et abandonnera ? Je ne sais pas. Et comment savoir si Crou tiendra la sienne ? Écoute, chérie, je me fous pas mal de Miso tant qu'on nous donne l'antidote à ce poison. Tes affaires de famille, c'est ton problème. Écoutez, ça fait un moment que je connais le milieu du crime. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la mort fait toujours partie de l'équation. Miso ne laissera pas de témoin. Gagnant ou perdant, il nous tuera tous. Je pense juste qu'on ne devrait pas laisser faire les choses. Mon père ne l'aurait pas fait. Tu n'as pas le choix. Et à ta place, je ne laisserai pas mon père influencer ma vie. Jack te dira où il a fini. N'est-ce pas, Jack ? Bon, continuons de piloter. Je trouverai un truc. Poussez-vous, les gars ! Les frères vitesse sont dans la place ! On dirait qu'on vole la vedette à tes meilleurs gars sur la piste, hein, Résor ? Oh, heureux de vous revoir au crochet sanglant. Si on continue à se croiser, les gens vont jaser. Joues pas les durs ! Avec tes petits costumes cintres et toutes tes petites manières bizarres. On est au courant, Résor, du petit pari entre Crou et ton patron. Miso pourra engager autant de Gugu ce qu'il voudra, il ne gagnera pas. Ah oui, Miso voulait que je vous dise qu'il adore la compétition et qu'il a hâte de voir la suite de la saison. Il a bien sûr un esprit plus juste que le... Il me faut une clé, s'il vous plaît. Quel genre de clé ? Ce genre. Celle-ci ? Non, celle-ci. Je le savais. T'es sûre de savoir ce que tu fais, Kera ? Je m'y connais en outil, mais j'ai aussi d'autres cordes à mon arc, Jack. Oh, regardez. On dirait que les apprentis mécano sont en train d'assembler leurs petits joujoux. Pour que je les mette en pièce. T'as rien à faire là, Résor. T'inquiète, je suis juste venu te dire que je reprenais officiellement la course, rien que pour toi, Jack. Je crois que le public a besoin d'un peu d'action. Quand tout sera fini, cette ville ne te regrettera pas. Elle regrettera juste d'avoir tant misé sur un loser de ton genre. Qu'est-ce que vous faites là ? La chaîne croit que c'est vous, l'avenir de la télé ? Qui sait ? Tout est dans l'attitude. Mon look, ma façon de... Nous sommes de retour pour une nouvelle course excitante. Où la survie est aussi importante que la victoire. Dites, Blitz, n'est-ce pas sur ce circuit que votre père a gagné son premier championnat ? Ben oui, c'est vrai. Les gens disent que c'était un sacré pilote. C'était... le meilleur. Jusqu'à ce qu'il se fasse tuer sur ce même circuit quelques années après. C'est un sport cruel, hein ? Mais assez parlé de mon paternel. Retournons à la course qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu veux, Pecker ? Je suis venu vous dire à tous de surveiller vos arrières. Disons juste que dans ma position, j'entends beaucoup d'interviews hors antenne. Allez, crache le morceau, Pecker. Ok, ok. Le fait est que le syndicat de course géré par mise au truc les courses depuis un certain temps. Vous êtes le grain de sable de l'engrenage et ils n'aiment pas ça. Ouais. Quand t'es empoisonné, tu fais des trucs de fou. Vas-y, parle encore plus fort. Personne ne sait pour le poison et c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, bien sûr, vous pouvez me faire confiance. J'essaierai de vous tenir au courant. Je suis avec vous, les gars, cette fois. J'ai les choses en main. Je m'occupe de Résor. C'est trop important pour compter sur la chance. Ne vous occupez pas de moi. Je me débrouillerai. Oui, toujours en direct. Je vais vous diffuser un message ultra secret reçu ce matin dans nos bureaux. Eh oui, il vient du mystérieux patron du crime, Miso lui-même. Bien. Le rat finit par sortir son nez des égouts. Chers amateurs de course, votre persévérance cette saison a été surprenante. Maïkro vous a utilisé inutilement. Je suis prêt à tout vous pardonner. Vraiment tout. Et à vous laisser la vie sauve si vous abandonnez maintenant. Mais on ne peut pas. On n'a pas le choix. Ça ne va pas ? Le plus grand patron du crime au monde vous propose un marché et vous refusez ? Mais qu'est-ce que Kro vous a fait ? Mais c'est de la folie ! Si tu nous écoutes, Miso, tes jours sont comptés. Soit on gagne, soit on meurt en essayant. Jack, je voulais juste te dire merci. Je... Pas de problème. Et le voici, mesdames et messieurs, l'homme qui a battu le grand Résor. Qu'est-ce que ça fait de toujours respirer ? Je veux juste gagner le championnat. J'ai rien à dire. Pourquoi parler ainsi aux médias, Jack ? Vous êtes la prochaine star. Le championnat est loin d'être fini. Mais toutes les stars finissent par chuter. Blitz, il faut qu'on parle. On a analysé la voiture après le sabotage. Les explosifs... Étaient du même type que ceux qui ont tué votre père. Je ne vois pas de quoi vous parler. Vous pigez pas ? Ceux qui veulent nous éliminer et ceux qui ont tué votre père ne font qu'un. Alors, le syndicat a tué mon vieux. Pas étonnant. Il était arrogant et effronté. Ces gens sont vraiment méchants. Si vous savez quelque chose... Ce que je sais, c'est que récemment, l'audimat a explosé. Et que ça va être encore mieux à la fin de la saison. Ah, d'accord. C'est tout ce qui vous intéresse ? C'est tout ce que j'ai. Alors, si vous voulez bien, des centaines de caméras m'attendent. Merci encore pour ton aide, Jack. Sans toi, on ne serait pas là. Euh, Rain, à propos de ton père, Crou, tu vois ? Rain, il faut que tu saches quelque chose. Pour tous les accros de vitesse, aujourd'hui, des révélations saisissantes en direct. Votre serviteur a retrouvé des documents prouvant que Jack est responsable de la mort de Crou. Quoi ? Jack l'aurait laissé mourir dans une terrible explosion. Vous êtes vraiment sans pitié. C'est très compliqué. Rain, je n'avais pas le choix. J'ai tanné Jack pour qu'il avoue. Il ne m'a pas écouté. Tu le savais ? Vous le saviez tous, n'est-ce pas ? Oh, 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 voilà qui devient intéressant. Bon, nous allons vous laisser régler ça. Rejoignons Griseur pour une page de publicité. Désolé, les amis, mais c'est le show business. Ha, 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 ha. Qui es-tu ? Ton père n'était pas celui que tu crois. Il a fait couler beaucoup de sang. Et tu penses que Miso vaut mieux ? Si nous perdons ce championnat, toute la vie, il en pâtira. Ah, tu ne comprends pas. Laisse-moi. Je gagnerai sans toi s'il le faut. J'ai l'habitude de me débrouiller seule. Ah, c'est de la volaille. Je trouve ça plutôt bon. Tu veux goûter ? Ah, ça pourrait être mon tonton, tu sais. J'avais un tonton avant. Il n'arrêtait pas de dire à mon père de raccrocher, de s'occuper de sa famille au lieu de passer son temps sur la piste. Même du vivant de mon père, j'ai toujours été seul. Jack comprend de quoi je parle. Hein, Jack ? Ces dernières semaines, j'ai découvert qui étaient mes vrais amis. Oh, arrêtez ! Vous voulez nous faire chialer ou quoi ? On verra bien si votre amitié tient toujours quand Miso annoncera qu'il fait entrer un pilote surprise pour la course finale. Bienvenue à tous pour la dernière course de la saison. Le gagnant repartira avec tous les honneurs et règnera sur crasse quand tout sera fini. Quant au perdant... Quoi ? On m'informe que... l'équipe de Miso sort son dernier atout. Apparemment, ce mystérieux coureur serait l'un des meilleurs pilotes au monde. Restez avec nous pour plus de sang et de destruction. Alors, c'est la dernière course, on y est enfin. J'espère juste que je me suis pas trompé dans la douche de poisson. Gagnez vite pour sauver vos vies. Je veux ce trophée ! Je me sens pas très bien. Moi non plus. J'espère que l'agent de ton père nous attendra à l'arrivée avec ses antidotes. Je te couvre, Jack. Et je te couvre. Hé ! Qui me couvre, moi ? C'est moi. Kéra ? Kéra, pas question que tu cours. Papa, je cours. Ne discute pas. Oh, le portrait de sa mère. Allons-y. Tous pour un. Ça va faire très mal. Miso va nous le payer. On y est ! Joli départ ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Attends ! Oh, plein de nez ! Non ! Un tour en moins ! Ça va passer dans les meilleurs moments ! Ah, j'ai touché ! Non ! Waouh ! Je vais me tirer dessus ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti ! Voilà pour toi ! Tuer ou être tué ! En plein dans le milieu ! Oh oui ! Ça doit faire mal ! Mange ça, mon pote ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? 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 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Abandonne ! Bel cours d'acteurs ! Bienvenue ! Et le feu n'a pas ouvert ! Non ! C'est parti 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 ! Non ! C'est parti 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 ! Elle vous trahira, vous savez. Vous pouvez encore parler ? Rain ! Elle deviendra encore pire que moi. C'est ça. Elle fera pire que tuer son propre père ? Pourquoi pas ! Il nous a abandonnés parce qu'il aimait trop la course. Et à ce moment-là, on a décidé d'être les maîtres de ce fichu sport. Oui, nous ! Les maîtres incontestés. On dirait que c'est votre truc de partir en laissant les gens mourir. On s'y habitue. Et juste après, j'ai mis Jack en sécurité alors que la voiture explosait dans un enfer de flammes ! Wow ! Super histoire, Dax. Super course, tout le monde. Oh ! Quel pilote ! Merci. C'est à ma fille que je parlais. Bon, les amis, je dois vraiment y aller. Merci de m'avoir aidé à vaincre les ennemis de mon père. Cette ville va devenir beaucoup plus sûre. Merci à toi, Jack. Tu m'as montré la voie. Sois prudente. Sois meilleure que ton père. Vous savez, cette fille n'est pas si mal. Hé ! C'est pas le journal de crew ? Bonjour, petite reine. C'est notre petit secret. Verse-le dans ton verre d'abord. Trois secondes, pas plus. Et tu n'auras pas de poison. Les autres auront la fourre de douze. Puis on fera tomber ce misérable miso. Et on sera la plus grande famille du crime de crasse. J'aimerais tant être là pour te faire un câlin. T'es le père, t'es le fille. Hé ! C'est pas vrai. Rassemblement. Je veux que tous les chefs viennent ici. C'est ça. C'est moi qui gère cette ville maintenant. Père était trop coulant. Non, n'éliminez pas les pilotes. Ce sont mes amis. Quoique peut-être plus pour longtemps. Enfin. C'est les affaires. Qui l'eût cru ? Ben, si vous pensiez avec vos têtes. Ouais, Jack. Le principal, c'est d'avoir gagné. Et d'être en vie. Et on a battu cette ordure de miso. Et on était les rois du circuit. Hein, Jack ? J'ai dit, hein, Jack ? Hé ! Tu vas l'embrasser ou quoi ? Ouf ! Oh oui ! Tout est bien. Qui finit bien ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501